De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant et très important également. Il s'agit du peuple hébreu, du peuple élu de Dieu. Nous allons voir à travers la parole de Dieu, donc dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, pourquoi Dieu a abandonné le peuple hébreu, quelles ont été justement leurs fautes et pourquoi le Seigneur les a abandonnés. Est-ce qu'il les a réellement abandonnés, pour combien de temps, pour quel motif ? On va vraiment regarder ça en détail, vous allez voir que c'est extrêmement clair et précis. Et vous allez voir aussi, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous parle par rapport à cela. Aujourd'hui, comment Dieu considère le peuple juif ? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce point ? Vous allez voir, on va regarder quatre passages qui sont vraiment très clairs. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. A mettre un petit like sur la vidéo pour le référencement, pour dire que la vidéo soit vraiment vue par un maximum de frères et de sœurs à travers le monde. Et également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses également à ajouter. C'est toujours intéressant dans le corps de Christ, d'avoir une participation des frères et des sœurs, pour l'unification et pour l'édification également commune. Donc on va commencer tout de suite avec un premier verset. Alors ce premier verset, vous allez le retrouver dans Deux Rois, chapitre 17, verset 7 à 23. Là, on a vraiment les raisons de pourquoi Dieu a envoyé un petit peu promener Israël. Et vous allez voir qu'en fait, il faut comprendre que lorsque l'on commence à lire la parole de Dieu, on se rend compte qu'en fait, le peuple hébreu, au fil des années, des mois, a toujours eu un comportement de rebelle, un comportement d'orgueil, un comportement de manque de foi, alors que Dieu marche avec eux, avec une colonne de feu la nuit et une colonne de fumée le jour. Dieu était à leur côté, Dieu leur a donné des terres, Dieu les a exaucés dans je ne sais pas combien de domaines. Dieu leur a donné des prophètes, qu'ils ont à chaque fois malheureusement pas écoutés et même tués pour certains. Et en fait, le Seigneur, à un moment donné, on a eu marre. En fait, le Seigneur en a vraiment eu marre et il les a livrés à eux-mêmes. On va le voir dans ce passage, regardez. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les a fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Donc, ils avaient également d'autres dieux, des idoles. Le Vaudor notamment fait partie, mais aussi d'autres dieux comme Baal, où il y avait même des Israélites qui satisfaient leurs enfants. Donc, c'était quand même vraiment assez incroyable et Dieu vraiment était irrité par ce genre de comportement. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Donc, des hauts lieux, en fait, c'est des endroits où il y avait des sacrifices d'animaux pour d'autres dieux. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés, donc là, des idoles, donc des statues et d'autres divinités par exemple, Donc, il y avait certainement aussi, malheureusement, peut-être de l'adultère, de la débauche, enfin, c'était vraiment, voilà, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de péchés. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel avait averti Israël, de nombreuses reprises, il faut le savoir, et Judas, par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants, donc on ne parle pas de voyants spiritisme, mais on parle de gens qui consultaient l'Éternel et qui donnaient des rapports au peuple israélien. Voilà, il leur avait dit, renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises conduites, pardon, et respectez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai annoncée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Donc, de mes serviteurs, les prophètes. Ensuite, « Mais ils n'ont pas écouté, ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. » Donc là, on voit carrément un manque de confiance et de foi envers le Seigneur. Ils ont rejeté ces prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'ils avaient, qu'ils leur avaient adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se sont faits de veau en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'astarté. Donc là, c'est des divinités vraiment païennes et démoniaques. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes, notamment les étoiles. Et ils ont servi Baal. On voit vraiment que le Jab s'est fait plaisir vraiment avec le peuple israélien à l'époque. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Donc ce que vous disiez tout à l'heure avec la servitude de Baal. Les gens faisaient passer leurs enfants par le feu. Donc des pratiques vraiment abominables aux yeux de Dieu. Ils ont pratiqué la divination, la magie. Ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux d'Éternel au point d'exciter sa colère. Donc vous imaginez, aussi l'Éternel s'est fortement irrité contre les israélites. Il les a éloignés de lui. Il n'est resté que seul la tribu de Juda, les judéens. Eux-mêmes n'ont pas gardé les commandants de l'Éternel, leur dieu. Et ils ont suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Il les a fait... Il a fini par les chasser loin de lui. En effet, les israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nébath, qui les avait détournés d'Éternel et avaient fait commettre à Israël un grand péché. Les israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en étaient pas détournés jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs, les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est rejeté jusqu'à aujourd'hui. Donc ce passage nous montre clairement qu'en fait, Dieu, à un moment, on a eu vraiment marre de leur comportement, de péché, 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 repéché et encore péché. C'était vraiment un éternel recommencement. Ils ne comprenaient rien. Ils étaient entêtés. Ils n'avaient pas de foi. Ils se sont livrés aux coutumes païennes, aux coutumes d'idolâtres. Ça a été vraiment un lâcher. En fait, ils se sont comportés exactement comme aujourd'hui beaucoup d'athées se comportent dans notre civilisation. Des gens qui vivent pour leur propre plaisir, avec des faux dieux, qui n'écoutent pas du tout les commandants de Dieu. Alors que là, imaginez, ils avaient vraiment le Seigneur en face d'eux. Donc c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ils avaient quand même leur père qui avait témoigné. Ils avaient des prophètes. Ils avaient des choses quand même stupéfiants. Et ils se sont détournés. Et il faut savoir qu'il y a multitude d'autres passages qui montrent aussi, notamment dans Ézéchiel, pourquoi Dieu aussi s'est détaché d'eux avec aussi plein d'autres péchés, où il construisait des temples aux idoles, il se prostituait avec des femmes d'autres tribus. Enfin, c'était vraiment... Ils faisaient tout ce que Dieu leur avait interdit, en fait, tout simplement. Alors maintenant, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu, par rapport à tout cela, Dieu leur a définitivement tourné le dos. Parce qu'il faut savoir que Dieu leur avait dit qu'il serait la risée de toutes les nations et qu'il serait livré, on va dire, en pâture à toutes les nations. Et aujourd'hui, on peut constater dans l'histoire de l'humanité, dans les dizaines de siècles qui ont eu lieu après cet exil, qui date donc, on va dire, à peu près, alors que je ne vous dise pas de bêtises, donc là, on peut parler à peu près du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc 700 ans. Aujourd'hui, on est en l'an 2000, donc 2700 ans d'exil. Et ils ont retrouvé leur terre natale, donc, dans les années 1960, à peu près, avec notamment, donc, Israël, qui a retrouvé sa terre promise. Et donc, aujourd'hui, alors, on peut voir dans ces choses-là que Dieu leur a dit aussi qu'à un moment donné, ils vont retrouver leur terre. Et chose que la promesse s'est accomplie, chose que Dieu avait dit, et ça s'est réalisé. Donc là, on voit bien que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Ça, c'est une chose qui est vraiment très claire. Par contre, aujourd'hui, on peut aussi dire qu'ils n'ont toujours pas reconnu Jésus comme étant le Seigneur, le Sauveur et le Messie envoyé. Alors, pour différentes raisons, comme d'autres nations, il y a plein de raisons à cela. On ne va pas commencer à toutes les évoquer, mais notamment l'orgueil, le manque d'humilité. Voilà, donc c'est aussi, on va dire, l'un des gros points. Mais on sait que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Dieu va leur montrer qu'ils se sont trompés. Il va leur révéler la vérité. Et quand ils vont voir Jésus paraître dans le ciel, ils reviendront de leur mauvaise voie. C'est ce que la Bible nous dit de façon très claire. Regardez par exemple ce que nous dit Zacharie 12, 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Amadrimon dans la vallée de Mégidon. Donc là, on voit qu'à un moment donné, Dieu va montrer, va envoyer un esprit, le Saint-Esprit, pour leur ouvrir les yeux et ils vont reconnaître que Jésus-Christ était le Seigneur, le Sauveur, le Messie et qu'ils l'ont rejeté pendant tous ces siècles. Et donc là, beaucoup se repentiront, beaucoup accepteront le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir une quelconque haine ou quoi que ce soit envers le peuple juif. Vous savez, c'est... même pas non plus, j'ai envie de dire, envers le peuple, les peuples qui font la guerre actuellement à Israël. On doit aimer chaque peuple, chers frères et sœurs. On ne doit pas juger, prendre part à ce genre de complot. C'est les païens qui font ça ou les athées. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui va régler tous ces problèmes. C'est Dieu qui va régler tous ces problèmes. Les guerres qu'il y a de voisinage pour des morceaux de terre, pour ces choses-là. C'est les guerres qui durent depuis des décennies, qui ne se résoudront jamais et qui vont enclencher aussi, à cause des richesses d'Israël, les prophéties de la fin des temps. Donc, c'est Dieu qui va s'occuper de tout ça. Aujourd'hui, nous devons prier et nous devons observer comment Dieu va agir. Mais n'oublions pas que Dieu a fait une promesse aussi à Abraham. Il a fait une promesse aux prophètes. Il a fait une promesse à tous ses serviteurs, notamment David également. Et Dieu a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Donc, on voit dans ce passage que Dieu va se révéler à eux de manière incroyable en la période de la fin des temps. Alors maintenant, Dieu avait également annoncé que, notamment par la bouche de Jésus-Christ, qu'à cause aussi de leur comportement, et c'est aussi par là qu'on voit l'intelligence du Seigneur, Dieu allait appeler toutes les nations pour justement, on va dire, entre guillemets, venir s'assembler à la vigne. Vous savez, il y a souvent cette parabole qui est prise où on voit la vigne et en fait, on a donc les petites extensions des branches de la vigne qui sont tous les autres peuples parce que Dieu appelle tous les peuples de la terre à venir participer à sa grâce et à son salut et non pas... Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que, entre guillemets, le peuple israélite était le peuple élu de Dieu, donc le peuple de démarrage, mais Dieu avait prévu de sauver toute l'humanité. Dieu n'est pas un Dieu d'une seule race ou d'une seule nation, mais est un Dieu vraiment pour toute sa création. Et on voit dans ce passage en Matthieu 21, 41, 43, que Jésus l'a dit de façon très claire. Il lui répond dire « Il fera mourir misérablement ces misérables et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. » Jésus lui dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient ? » Donc, on parle là du peuple hébreu. « Et devenu la pierre angulaire, donc par le nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Seigneur. Dieu avait prévu ces choses-là et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Donc là, Jésus l'a annoncé par sa bouche en tant que Messie « Comme vous avez rejeté l'Éternel, aujourd'hui je vous dis que cette œuvre, cette grâce vous sera retirée, vous qui êtes orgueilleux, vous qui ne voulez pas suivre l'Éternel, vous qui ne voulez pas reconnaître le plan parfait de Dieu à travers Jésus-Christ, le Messie qui vous est envoyé. Et ça sera donné à toutes les nations. » C'est pour ça que Jésus a répandu cette gloire, cette grâce à tous les peuples de la terre et qu'il a également prêché dans le royaume des ténèbres durant trois jours afin que tous ceux avant son venu soient également et la possibilité d'être sauvés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux et on voit l'amour incroyable de Dieu dans ces choses-là. On a également un passage qui est très clair dans Romains 11, chapitre 1 à 5 qui nous confirme également ces choses. Et ce passage nous dit quoi ? Je demande donc Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au Chuté d'Elie quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Donc on voit que Dieu avait déjà préparé un chemin pour pas mal d'hommes parce qu'il y avait quand même des israélites qui étaient intègres, qui aimaient le Seigneur et qui ne s'étaient pas pliés devant les idoles, notamment Baal. Et Dieu avait donné ce nombre de façon incroyable à Elie. Et par contre, les autres, dans un orgueil, dans un égarment total, dans une désobéissance, ont malheureusement péri. Donc là, on voit vraiment dans ce passage que Paul nous confirme ces choses-là et que le Seigneur n'est pas un Dieu qui a rejeté le peuple israélite. Bien au contraire, le Seigneur aime ce peuple parce qu'il avait également fait des promesses de façon incroyable aux anciens, notamment à Abraham, à David. Et ces promesses ont demeuré éternellement. Donc c'est quelque chose qui est très très clair. Donc malheureusement, quand on voit aujourd'hui de l'antisémitisme ou du racisme ou autre chose, on est vraiment en dehors du plan de Dieu parce que Dieu est amour. Et l'Abbé nous dit que celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Donc nous ne devons pas juger, nous ne devons pas critiquer. Même si malheureusement, parfois, le peuple juif ou d'autres peuples se comportent mal, ils rendront eux-mêmes des comptes à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas à rendre justice ou à les juger ou les condamner. Nous devons prier pour eux, nous devons également leur parler de la Bible, de la vérité. Après, libre à eux de choisir, de suivre, d'écouter ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Le Seigneur les a exilés pendant un certain temps. Ils ont été, c'est vrai, vraiment accablés par beaucoup de nations. Mais Dieu les aime. Dieu les aime. Et à la fin des temps, il va se révéler à eux et il sauvera, comme les païens, une partie des gens de ceux qui auront cru qu'ils auront été humbles et qui auront réellement cherché l'éternel de tout leur cœur. C'est comme ça que Dieu procède et je pense que c'est vraiment une sélection qui est vraiment bien faite parce que le Seigneur aime vraiment les gens et Dieu va voir aussi ceux qui ont cherché après lui, dans l'humilité. Parce que lorsqu'on est dans l'orgueil, Dieu ne peut pas se révéler. Ça, c'est une certitude. En tout cas, soyez bénis, chers frères et sœurs et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz